Coucou les mangeurs malins. On se retrouve aujourd'hui dans Révisons Ensemble. Cette semaine on révise avec l'intelligence artificielle comme correcteur de flashcards. N'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Qu'est-ce qu'un proton, un neutron et un électron ? Voilà, ces trois derniers protons, neutrons et électrons constituent la base d'un atomes. Le proton lui, alors le proton, il est généralement de charge positive. Le nombre de protons d'un atome sur le tableau périodique des éléments représente le numéro de l'atome affiché sur le tableau périodique des éléments. Exemple, le premier qui est l'hydrogène, c'est le premier, donc un petit 1, donc il a un proton. Les neutrons, comme son nom indique, ils sont neutres. Je crois que sur le tableau périodique des éléments, la masse molaire d'atome représente le nombre de neutrons qu'il contient. Ça, c'est à vérifier. Et l'électron, lui, plus de charge négative. C'est quoi un proton, un neutron et un électron ? Très bien. Commençons avec les bases de la biochimie. Les protons, neutrons et électrons. 1. Proton. Imagine un proton comme un mini soleil au centre d'un atome. Il est positif et garde les électrons en orbite autour de lui. Un peu comme la gravité garde les planètes en orbite. 2. Neutrons. Le neutron est le meilleur ami du proton. Il vit aussi dans le noyau de l'atome, comme un voisin neutre qui ne cause pas de problème. Il n'a pas de charge électrique. 3. Électrons. Pense à l'électron comme à une abeille virevoltant autour d'une ruche. Il est négatif et se déplace rapidement autour du noyau, créant un nuage d'énergie et de possibilités. Chacun de ces composants joue un rôle clé dans la structure et la fonction des atomes, qui sont les blocs de construction de tout dans l'univers, y compris les nutriments et les molécules biochimiques. C'est un peu comme si chaque atome était une mini société avec ses propres règles et personnages. Ta réponse était-elle similaire ou as-tu une autre perspective ? Je voudrais juste que tu me précises brièvement le lien entre le proton, les neutrons et les électrons et le tableau perdique des éléments. D'accord, pour relier les protons, neutrons et électrons au concept de thermopérité des éléments. 1. Nombre de protons détermine l'identité de l'élément. Par exemple, l'oxygène a toujours 8 protons. Plus il y a de protons, plus l'élément est lourd et se trouve en bas du tableau périodique. Neutrons aident à stabiliser le noyau, surtout quand il y a beaucoup de protons. Le nombre de neutrons peut varier dans le même élément, formant des isotopes, certains étant plus stables que d'autres. 3. Électrons jouent un grand rôle dans la chimie d'un élément, déterminant comment il réagit avec d'autres éléments. Les électrons dans les couches extérieures sont les plus impliqués dans les réactions chimiques. L'équilibre entre ces particules influence la stabilité d'un élément. Quand cet équilibre est perturbé, par exemple avec trop de neutrons, l'élément peut devenir instable ou radioactif, perdant de l'énergie sous forme de radiation, ce qu'on pourrait appeler thermopérité. C'est quoi un noyau cellulaire ? Alors, un noyau cellulaire, chez l'être humain, c'est une organite, un organite, le plus grand même organite des cellules humaines qui contient notre ADN. Voilà, tout simplement. Que dire de plus ? Vérification. C'est quoi le noyau cellulaire chez l'être humain ? Le noyau cellulaire chez l'être humain est un peu comme le centre de commande d'une cellule. Imagine-le comme le bureau du directeur. Contrôle de l'information. Le noyau contient l'ADN qui est comme un grand livre de recettes décrivant comment construire et faire fonctionner le corps. L'ADN donne les instructions pour tout. De la couleur de tes yeux à la manière dont tes cellules combattent les infections. Régulation des activités cellulaires. Le noyau envoie des ordres sous forme de message, ARN messager, pour dire à la cellule quoi faire et quand le faire. C'est un peu comme envoyer des e-mails pour coordonner les activités d'une entreprise. Protection et organisation de l'ADN. L'ADN est soigneusement enroulé et organisé dans le noyau, protégé de dommages qui pourraient se produire dans le reste de la cellule. C'est une pièce essentielle dans la grande machine complexe qu'est la cellule humaine. Sans le noyau pour diriger les choses, la cellule ne pourrait pas fonctionner correctement. La tyrosine est-elle recommandée pendant la grossesse ? Alors là, avant de répondre, il faut bien que je précise, que je modifie en fait ma question pour préciser en fait que c'est la complémentation en tyrosine et pas en fait la tyrosine qui est naturellement dans les aliments. Parce que vu qu'on révisait avec les flashs, avec l'intelligence artificielle, elle peut mal comprendre et donner des fausses informations qui peuvent amener à des urgences vitales. Donc la tyrosine est-elle recommandée pendant la grossesse ? La tyrosine sous forme de complément alimentaire est-elle recommandée pendant la grossesse ? Non, sûrement pas, car étant un acide aminé précurseur de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la noradrénaline, ça a pour conséquence d'accélérer le rythme cardiaque. Et chez le nourrisson, qui a déjà un rythme cardiaque bien plus élevé que chez l'adulte, c'est totalement contre-indiqué. Voilà, vérification. La prise de tyrosine sous forme de complément alimentaire est-elle recommandée chez la femme enceinte ? La prise de complément de tyrosine pendant la grossesse est un sujet délicat. Voici quelques éléments à considérer. Consultation médicale. Il est crucial de parler à un médecin ou un professionnel de santé avant de prendre tout complément pendant la grossesse. Chaque grossesse est unique et ce qui est sans risque pour une femme peut ne pas l'être pour une autre. Équilibre et besoin nutritionnel. La tyrosine est un acide aminé non essentiel. Ce qui signifie que le corps peut généralement le fabriquer en quantité suffisante. On peut changer les besoins nutritionnels, mais il est souvent préférable de répondre à ces besoins par l'alimentation plutôt que par des suppléments. Risques potentiels. Sans donner clinique claire sur l'inocuité de la tyrosine en supplément pour les femmes enceintes, il est prudent d'être vigilant. Les compléments peuvent interagir avec d'autres médicaments ou avoir des effets secondaires inattendus. En résumé, la prudence est de mise. Il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé pour des conseils adaptés à la situation personnelle. Qu'est-ce que la phytothérapie ? La phytothérapie, c'est une médecine alternative, douce, cousine de la nutrithérapie ou de la naturopathie qui consiste à utiliser les principes actifs des plantes, des végétaux, à but préventif, thérapeutique. Voilà. Vérification. C'est quoi la phytothérapie ? La phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes pour soigner ou prévenir les maladies. Voici une façon simple de la comprendre. Racine naturelle. Elle se base sur l'utilisation de plantes entières, d'extraits de plantes ou de substances végétales pour traiter divers mots. Un peu comme utiliser le jardin de la nature comme une pharmacie. Tradition et science. La phytothérapie est ancrée dans des traditions millénaires, mais elle est aussi étudiée par la science moderne pour comprendre comment et pourquoi certaines plantes peuvent aider à maintenir ou à améliorer la santé. Large, éventail d'usages. Elle peut être utilisée pour tout, de soulager un rhume, à améliorer la digestion, en passant par la réduction du stress. Il est important de se rappeler que même si elle est naturelle, la phytothérapie doit être pratiquée avec prudence et idéalement sous la supervision d'un professionnel. Les plantes peuvent avoir des effets puissants et interagir avec d'autres médicaments. La thyrosine est-elle recommandée chez un maniaco-dépressif ou un psychotique ? Non, la thyrosine n'est pas recommandée chez le maniaco-dépressif, entre parenthèses bipolaire ou troubles psychotiques parce que, vu que c'est un astaminé précurseur de neurotransmetteur, il y aurait un risque d'amplifier ces dernières pathologies, d'amplifier ces troubles psychologiques. Donc c'est plutôt à contre-indiquer. Je précise aussi que c'est vraiment la thyrosine sous forme de suppléments alimentaires et non pas la thyrosine sous forme d'aliments naturels parce qu'elle est bien inférieure et beaucoup moins absorbée, donc il n'y a aucun risque. Voilà, vérification. Est-ce que la prise de thyrosine sous forme de compléments alimentaires est contre-indiquée ou non chez un maniaco-dépressif bipolaire ou un psychotique ? La prise de thyrosine sous forme de compléments alimentaires chez les personnes souffrant de troubles maniaco-dépressifs, troubles bipolaires ou psychotiques nécessite une grande prudence. Interaction avec les médicaments. La thyrosine peut interagir avec certains médicaments utilisés pour traiter les troubles bipolaires ou psychotiques, ce qui peut affecter leur efficacité ou causer des effets secondaires indésirables. Effets sur l'humeur et l'état mental. Chez les personnes atteintes de troubles bipolaires ou psychotiques, les suppléments qui influencent la chimie du cerveau, comme la thyrosine, peuvent potentiellement déclencher des épisodes maniaques ou aggraver les symptômes psychotiques. Consultation médicale nécessaire. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de prendre tout complément, surtout dans le contexte de conditions psychiatriques. Un médecin peut évaluer les risques et bénéfices spécifiques à la situation du patient. En résumé, la prudence est extrêmement importante. La consultation d'un médecin ou d'un psychiatre est cruciale avant de commencer tout nouveau complément, en particulier pour les personnes avec des troubles de l'humeur ou psychotiques. C'est quoi la vitamine E ? Alors, la vitamine E, c'est une vitamine liposoluble. Comme c'est cousine la vitamine A, la vitamine D et la vitamine K. Pour la comparer à cette dernière, la vitamine K, elles ont quelques points en commun. En plus de leur biodisponibilité qui est favorisée avec les graisses, les lipides, c'est leur forme chimique, on va dire. La vitamine E comme la vitamine K ne doit jamais être sous forme synthétique car elle est toxique. Il y a une toxicité assez élevée, assez conséquente. Donc, jamais de vitamine E synthétique est pareil pour la vitamine K. Et là, aussi, elles ont un point en commun dans le sens où... Alors, elles ont des interactions médicamenteuses qui peuvent être graves. Donc, il faut faire attention vu que la vitamine E a un effet assez... La vitamine E a un effet de fluidification sanguine. Donc, ça peut causer de graves problèmes avec des... Ça peut causer des interactions médicamenteuses. Donc, il faut faire attention. Au niveau de ces sources alimentaires, on la trouve majoritairement dans les oléagineux, mais aussi dans plein d'autres végétaux tels que les céréales, les légumes à feuilles vertes, etc. Comme pour la vitamine K, encore une fois, des malabsorptions de vitamine E sont présents chez les personnes qui ont des problèmes, justement, de malabsorption de graisse. Notamment, la cholecystochémie. La cholecystochémie, il faudrait que je m'en... Je ne suis pas sûr du terme, mais en gros, l'ablation de la vesicule biliaire. La maladie de Crohn et d'autres pathologies liées aux graisses, en fait, à la malabsorption de graisse, qui, du coup, peut engendrer une malabsorption de la vitamine E. Donc, il faut faire quand même attention. Il faut faire quand même attention. Ces personnes-là doivent être quand même assez suivies pour ne pas avoir ce genre de carences. Surtout que la vitamine E est quand même assez rare dans l'alimentation. Parce que personne ne mange... Enfin, peu de personnes mangent des oeufs allégineux à chaque jour. Que dire d'autre sur la vitamine E ? Donc, il y a plusieurs types de vitamine E. Donc, je crois qu'il y a deux familles. C'est les tocophérols et les tocriénols. Je ne sais plus le nom. Et en gros, il y en a quatre dans chaque famille. Donc, ça en fait huit. Et après, je crois qu'il y a la troisième famille qui, justement, est celle qui est synthétique. Donc, totalement contre-indiqué. Donc, ça devrait dire, en gros, alpha tocophérol, beta tocophérol, gamma tocophérol, delta tocophérol. Et pareil pour les trotriochilénols. Je ne sais plus exactement. On vérifiera tout ça. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, son rôle principal, c'est vraiment qu'elle joue un rôle de protecteur dans notre organisme. pour nous protéger des radicaux libres, par exemple, des dangers extérieurs. Hyper important à savoir, c'est que lorsque la vitamine E joue... Lorsque la vitamine E applique son rôle de protecteur, elle se fait détruire. Elle se suscite pour nous. Mais, comme il y a toujours des solutions, elle est recyclée par la vitamine C. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est qu'avec des stratégies intéressantes, on peut optimiser chaque rôle de notre corps. Comme le rôle de la vitamine E. Après, il y a même la vitamine C qui, elle, lorsqu'elle est utilisée, elle peut aussi être recyclée. Mais bref, je crois que j'ai fait le tour. Vérifions tout ça. C'est quoi la vitamine E ? Précise-moi aussi les différentes familles de vitamine E. La vitamine E est un nutriment essentiel, connu principalement pour ses propriétés antioxydantes. Voici une explication simple. Antioxydants puissants. La vitamine E protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, qui sont des molécules instables pouvant contribuer au vieillissement cellulaire et à l'apparition de certaines maladies. Familles de vitamine E. Elles se présentent sous plusieurs formes, les plus connues étant les tocophérols et les tocotriénols. Chacune de ces familles a différents membres, comme l'alpha-tocophérol ou le gamma-tocotriénol, chacun ayant ses propres caractéristiques et bienfaits potentiels. La vitamine E se trouve dans de nombreux aliments, comme les huiles végétales, les noix, les graines et certains légumes verts. Sa consommation est importante pour maintenir une bonne santé, notamment pour la peau et les yeux et pour renforcer le système immunitaire. Est-ce que cela répond à ta question ? Oui, merci beaucoup. Parfait. Si tu as d'autres questions, que ce soit sur la biochimie, la nutrition ou tout autre sujet, n'hésite pas à me les poser. Bonne continuation dans tes études. La vitamine E. Je vous recommande de noter sur une feuille ou sur une note virtuelle, chaque sujet de flashcard ou l'intelligence artificielle à apporter une information intéressante que vous pouvez vous servir. Après les révisions terminées, prenez un peu de temps pour modifier vos flashcards. Analysez votre expérience, absorbez ce qui est utile, rejetez ce qui est inutile et ajoutez ce qui vous est spécifique pour l'ancrer plus efficacement dans votre mémoire. Gardez un état d'esprit de croissance et non fixe. De ce fait, vos révisions seront de plus en plus productives. Fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées, ce que vous pensez de ce contenu et ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision. Ciao, ciao !